Salut à toutes et à tous, c'est Ruby ici avec moins de cheveux pour le troisième épisode de Synopsis. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une histoire occidentale et à l'une de ses nombreuses adaptations. Une des histoires qui m'a le plus marqué quand j'avais 16 ans. Bref, tenez-vous prêts, car ce jour-là, c'est La Petite Princesse. Bon alors, La Petite Princesse est un film dramatique américain sorti en 1995 et réalisé par le metteur en scène Alfonso Cuaron. Un réalisateur et scénariste qui a été aux commandes notamment des Fils de l'Homme, d'Harry Potter et le Prisonnier d'Escaban, ou encore de Gravity, un frileur de science-fiction avec George Clooney et Sandra Bullock. Bref, c'est un réalisateur qui aujourd'hui est remarqué comme un maître de l'image animée, mais qui à l'époque demeurait encore relativement inconnu du grand public. Le film est l'adaptation d'un roman jeunesse écrit par Frances Hudson Burnett paru en 1905 en Angleterre. Depuis sa chute dans le domaine public, l'histoire a été reprise de nombreuses fois par des artistes divers et de différents milieux qui ont librement adapté l'oeuvre de Burnett en y impliquant leurs pattes, procédant à des modifications plus ou moins importantes en fonction. Ainsi, plusieurs adaptations ont vu le jour, notamment 4 films, plusieurs bandes dessinées, un jeu vidéo et un certain nombre de séries dont le fameux dessin animé japonais Princesse Sarah. Pour la petite histoire, la petite princesse a même été remarquée par J.K. Rowling, ce qui a permis à Alfonso Cuaron de réaliser quelques années plus tard le troisième voilet de la saga Harry Potter. Bref, le film commence en 1914 aux Indes. On est rapidement introduit au personnage de Sarah Crew, une jeune enfant d'environ 10 ans, intrépide, pleine d'imagination et fille unique du capitaine Crew, un vétéran de guerre anglais qui a fait fortune dans les provinces britanniques avec sa femme, décédée quelques années avant le début de l'histoire. Ce contexte chaleureux nous est donc présenté. Sarah est une petite fille heureuse qui vit seule avec son père, jouée par Liam Cunningham, qui l'aime beaucoup et qui vivent tous les deux dans un cadre privilégié. Sauf qu'en 1914, il y a aussi eu la première guerre mondiale. Le père de Sarah est donc contraint d'aller au front. Et comme il préfère laisser sa fille dans un environnement sûr, il choisit d'accompagner Sarah aux Amériques afin de la mettre en pensionnat. Sarah et son père se présentent donc au pensionnat réputé pour fille de Miss Minchin. Le capitaine Crew pense que c'est un lieu de confiance dans lequel sa fille pourra vivre en sécurité le temps que la guerre se termine. Ils sont accueillis par Mademoiselle Amelia, qui se présente comme la petite soeur de la directrice. Il ne tarde pas à rencontrer l'inquiétante Miss Minchin, une femme plutôt âgée, seule fondatrice du pensionnat et qui, sous des airs faussement chaleureux, souhaite la bienvenue au capitaine. Elle leur présente le pensionnat et leur fait faire le tour de l'établissement. Sarah découvre ainsi avec des yeux curieux son nouvel environnement qui est très différent des Indes dans lesquelles elle a grandi. Cependant, son père, grâce à sa très grande fortune, a fait en sorte qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur histoire de l'aider à s'intégrer au début. Elle est donc présentée à Monsieur Dufarge, son futur professeur de français, qui fait des cours de français, dans lesquels il parle visiblement à ses élèves de la Tour Eiffel. Pfff, trop facile. Sarah découvre également ses futurs camarades, notamment Hermann Gard, à la souffre de l'heure de la classe, Lottie, une fillette plutôt pleurnicharde, et Lavinia, l'élève la plus riche après Sarah Crew, qui visiblement n'a pas du tout l'air enthousiaste de se faire détrôner par une nouvelle. Lavinia est d'ailleurs jouée par Taylor Fry, une actrice qui n'a malheureusement pas fait carrière, mais qui a fait un notable caméo 7 ans plus tôt dans Piège de Cristal, où elle interprète à l'écran la fille de Bruce Willis. Et... voilà quoi. Bref, Sarah rencontre également Becky, la servante, qui a le même âge qu'elle, mais qui est visiblement exploitée par l'établissement et attire immédiatement sa compassion. Ce qui permet de rappeler que, à l'époque, le travail des enfants était légal, et ceux qui n'avaient pas d'argent étaient souvent traités comme des esclaves par leur employeur. Vous verrez que c'est même un des thèmes du film. Bon, comme il est temps pour Sarah de faire ses adieux à son père, le capitaine Crew en profite pour lui offrir un petit cadeau avant son départ. Leurs adieux sont touchants, ils promettent de s'écrire chaque jour pour mieux supporter le fait d'être loin l'un de l'autre, et Sarah contemple d'un regard triste le départ de son père pour la guerre. Pour la première partie du film, la petite Sarah se retrouve à présent seule, et contrainte d'apprivoiser son nouvel environnement. Elle devient assez rapidement le centre de l'attention de la plupart des filles de la classe. Elle sympathise avec Lottier et Ermangarde, et toute la trouve très originale de par sa grande imagination. Excepté Lavinia, qui, folle de jalousie, devient rapidement son ennemi juré. Sarah découvre également que Miss Minchin, la directrice, est un professeur froid qui exige de suivre les règles à la lettre, et qui n'hésite pas à humilier ses élèves jusqu'aux larmes. Minchin tend d'ailleurs d'humilier Sarah devant Monsieur Dufarge, le professeur, sauf que Sarah montre qu'elle sait déjà très bien parler français. Bon, Sarah a fini par créer une sorte de complicité avec la plupart de ses camarades. Elles ont pris l'habitude de se réunir le soir au coin du feu afin de l'écouter raconter les légendes indiennes, et, de jour en jour, finit par de plus en plus s'intégrer dans le pensionnat. Elle est même surnommée Princesse par Lottie, ce qui énerve encore plus Lavinia. Bref, elle est sympathique, attentionnée, intelligente, et toutes les filles ont l'air de beaucoup l'apprécier. Et étant la plus riche, Miss Minchin enterre tant bien que mal son mépris pour Sarah, et la considère malgré tout comme l'élève la plus importante de l'établissement, ne reculant devant aucune dépense pour la satisfaire. Ce qui fait que le jour de son anniversaire, la directrice organise une grande fête au pensionnat. Sauf que ce jour-là, vient sonner à la porte de l'établissement Maître Barrows, le notaire du Capitaine Crew. Il est porteur de tristes nouvelles, car il apprend à Miss Minchin que le père de Sarah est déclaré mort à la guerre, et que le gouvernement britannique a saisi son entreprise, laissant la petite sans un sou. Le jour de son anniversaire, Sarah apprend qu'elle se retrouve désormais seule au monde, et ruinée. Apprenant que toutes les dépenses occasionnées ne pourront jamais être remboursées, la directrice doit prendre une décision importante concernant la fille. Elle déclare ainsi que la dette revient légitimement à Sarah, et qu'elle devra désormais travailler en tant que servante pour la rembourser. Minchin prend donc possession de tout ce qui lui appartient, lui laissant uniquement son livre, et l'enferme dans une obscure mansarde avec Becky, l'autre servante. C'est donc la chute pour l'élève la plus importante du pensionnat. Elle est désormais traitée comme une esclave par Miss Minchin et par Lavinia, qui ne manque pas une occasion de la faire souffrir. Bref, la vie devient dure pour Sarah. En plus de devoir faire face à la mort de son père, elle n'a désormais plus le droit d'adresser la parole à ses anciennes amies. Mais doit à la place faire le ménage, servir à manger, et remplir tout un tas de tâches pour le pensionnat gratuitement. Elle est contrainte d'affronter le froid, la faim et l'injustice. Elle trouve cependant pour réconfort Becky, qui devient son amie, et essaie mutuellement à tenir le coup grâce aux histoires qu'elle se raconte le soir. Bon, les jours passent, Sarah parvient à rester forte, continuant à se montrer gentille dans la rue et à aider toute personne dans le besoin. Ce qui énerve beaucoup la directrice, qui continue d'agir sans pitié pour la briser. Après plusieurs efforts, elle rencontre par hasard dans la rue Ram Dass, un indien barbu avec un singe sur l'épaule, qui se trouve habité dans la maison voisine du pensionnat. Sarah, qui était loin de se douter qu'un sage indien se trouvait à proximité, voit cette rencontre comme un signe du destin, et pense qu'il pourra lui venir en aide. Il se trouve que Ram Dass est le lascar de M. Randolph, le voisin handicapé qui a perdu un fils à la guerre. C'est un homme sage qui décide de recueillir et soigner un soldat blessé du même régiment afin qu'il puisse découvrir ce qui est arrivé à son fils. A partir de là, le film nous fait suivre deux intrigues en parallèle. D'un côté la principale, qui se déroule dans le pensionnat de Miss Minchin avec Sarah, et celle dans la maison juste en face avec Ram Dass et M. Randolph, qui ont recueilli un soldat blessé anonyme. Ces deux intrigues constituent en réalité chacune deux moitiés de la pièce maîtresse qui conduira à la résolution finale. Bref, après plusieurs altercations avec Lavinia, Sarah parvient à retrouver Ermangarde et Lottie, qui ont décidé, avec quelques autres filles, de lui faire une surprise en se réunissant tous ensemble dans la mansarde afin de lui apporter du réconfort et d'entendre une nouvelle fois les histoires qu'elles se racontaient jadis. Sarah et Becky prennent le temps de savourer cet instant de bonheur. Sauf que tout à coup, Miss Minchin fait irruption dans la pièce et décide, après sa désobéissance, de condamner encore plus la petite Sarah en doublant sa charge de travail et en la privant de nourriture. La petite fille finit donc sa nuit seule et complètement anéantie. Ram Dass, qui a assisté à toute la scène depuis la fenêtre, décide de passer à l'action. Soudain, à son réveil, Sarah découvre la mansarde décorée comme une chambre de princesse avec une grande et luxueuse table remplie de mets chauds et délicieux. Elle et Becky n'en croient pas leurs yeux et nagent comme dans un rêve. Ne préférant pas se poser trop de questions, elle commence à savourer le repas remerciant l'auteur anonyme de ce cadeau. Ram Dass les observe, fière de sa bonne action. Pendant ce temps, chez lui et Monsieur Randolph, le soldat qu'ils avaient recueilli sort enfin de son coma. L'Indien essaye de lui poser des questions, mais il semble devenu amnésique, n'ayant aucun souvenir des combats ni même de son propre nom. Bon, s'en suit ensuite plusieurs scènes pas très importantes avec les filles du pensionnat et Mademoiselle Amélia, qui décide de fuir l'établissement de sa grande sœur. Quand soudain le soir venu, Miss Michin pénètre à nouveau dans la mansarde et découvre avec stupeur l'état de la pièce. Décorée et remplie de plats et d'objets de valeur. Sarah essaye de lui expliquer qu'elle a trouvé la pièce ainsi à son réveil, mais la directrice n'en croit pas un mot et pense que Sarah est une voleuse. Elle l'enferme à clé et décide d'appeler la police pour faire arrêter la petite. Sarah est complètement désespérée et doit trouver un moyen pour s'enfuir rapidement avant l'arrivée des agents de police. Elle est persuadée que la meilleure issue est d'aller chercher refuge chez Ram Dass en s'échappant par la fenêtre. Sarah et Becky déplacent donc une longue planche de bois afin de s'en servir comme pont et passer de l'autre côté depuis le deuxième étage. Elles se disent adieu et ce soit une bonne chance. La petite princesse commence donc à traverser au-dessus du vide, au milieu de la pluie et des éclairs. Elle manque plusieurs fois de chuter, mais parvient à se raccrocher de justesse et à se hisser jusqu'à la fenêtre de l'Indien. Elle n'est cependant pas tirée d'affaires, car Minchin et les agents de police décident de descendre appréhender Sarah directement chez M. Randolph. Pendant ce temps, la jeune fille tombe née à née avec le soldat amnésique qui se révèle sous ses yeux stupéfait. Sarah n'arrive pas à y croire, mais il se trouve que coup du destin, le soldat était en réalité le capitaine Crew, son père, qui n'était pas mort. La petite l'implore de retrouver la mémoire, mais le capitaine ne se souvient ni de son nom ni de la fille qu'il chérisse et tant. Hélas, il est trop tard. Miss Minchin débarque dans la maison avec la police et tente d'emmener Sarah. Elle hurle en vain de désespoir, tentant de se raccrocher à sa dernière chance. Mais soudain, grâce au cri chargé d'émotion de sa fille, le capitaine Crew retrouve miraculeusement la mémoire juste à temps pour empêcher Sarah de se faire embarquer. Les deux se retrouvent enfin réunis après presque deux ans de séparation. Bon, ensuite, tout se termine très bien. Sarah retrouve la garde de son père, le capitaine Crew récupère son entreprise et sa fortune, il rachète le pensionnat, ce qui permet à Becky de quitter sa condition de servante, et Miss Minchin a perdu. Sarah et son père retournent vivre aux Indes, promettant à ses amis qu'elles se reverront. Et c'est ainsi que se conclut La Petite Princesse de Alfonso Cuaron. Bon alors, déjà, il faut savoir que le film prend plusieurs libertés par rapport à l'oeuvre dont il est adapté. Le contexte a été changé, passant d'une époque victorienne au milieu de la Première Guerre mondiale, et d'un pensionnat londonien à un pensionnat américain. Mis à part ça, le film, comme toutes les adaptations de romans, a dû faire des simplifications au niveau de l'histoire pour être en mesure de raconter un livre de presque 200 pages en film de 1h30. Bon, je vais commencer par parler brièvement de certains aspects de la réalisation. Je trouve le film visuellement magnifique. Tout est vraiment très bien géré. La lumière, les angles et les mouvements de caméra, les décors, bref, c'est un travail très soigné. Cuaron montre ainsi qu'il est tout à fait capable d'exprimer un très large spectre d'émotions au travers de la mise en scène, ce qui lui permet d'adapter convenablement l'histoire en modulant le ton. Le film raconte donc l'arrivée et l'intégration d'une petite fille dans un monde nouveau en décalage avec ce qu'elle connaît, et dans lequel elle se retrouve très vite livrée à elle-même. Là, Sarah devra traverser de nombreuses épreuves sans faillir afin de ressortir grandie. L'un des thèmes du film est donc l'initiation, exprimée par les situations extrêmes, auxquelles se retrouve confrontée une petite Sarah qui n'a même pas 12 ans. J'avais découvert à l'époque cette histoire pour la première fois au travers de la série japonaise Princesse Sarah de 1985. Et j'ai d'ailleurs longuement hésité à vous en parler plutôt que du film de Quarone. En 46 épisodes, la série est évidemment plus détaillée et renforçant l'impact des thèmes abordés, et crée même de nouveaux personnages pour étoffer l'histoire. Du coup, je me rends compte que ma conclusion ne pourrait pas être complète si je me limite au film. C'est pourquoi je me permets une petite inception, car on va parler brillamment de Princesse Sarah. Bon, rapidement, Princesse Sarah est une série japonaise réalisée par Fumio Kurokawa et écrite par Ryuzo Nakanishi d'après le roman original de Frances Hudson Burnett. Diffusée pour la première fois en 1985 et animée par le studio Nippon Animation, elle fait partie de la World Masterpiece Theatre, un projet du studio consistant chaque année à adapter un classique de la littérature pour enfants. Bon, je ne veux pas non plus perdre plus de temps à la résumer épisode par épisode, car dans les grandes lignes, le déroulé de l'intrigue est évidemment similaire. On y retrouve les mêmes personnages, Sarah, Becky, Miss Minchin, la vignée et ses deux acolytes, Hermann Gard, Lottie, etc. La série se découpe aussi de la même manière, avec l'arrivée de Sarah au pensionnat, la perte de son père, le mystérieux cadeau de Ram Dass, puis la résolution finale grâce aux riches voisins. Il se trouve que la série met davantage l'emphase sur la force de caractère de son héroïne, ne se laissant jamais briser mentalement malgré la violence des situations auxquelles elle est confrontée. L'idée de la série étant d'approcher une définition du concept de princesse, s'approchant plus d'une forme de noblesse d'esprit que d'une noblesse légitime. Sarah devient donc une princesse au fur et à mesure des péripéties, justifiant le titre. On retrouve également cette idée de noblesse intellectuelle dans le film de Quarone, sous la forme des histoires qu'elle se raconte le soir dans un but d'émancipation. Ainsi, les deux adaptations, bien que tirées du même roman, ont chacune des visions divergentes et peuvent exprimer des émotions significativement différentes. Le film est avant tout une fable sur le pouvoir de l'imagination, tandis que la série se rapproche plus du mélodrame à la Edgar Allan Poe. Et plein d'autres adaptations ont elles aussi une lecture différente sur l'oeuvre de Burnett, comme la bande dessinée récente Princesse Sarah de Audrey Alouette et Nora Moretti qui place l'histoire dans un décor steampunk. Et je pense que s'il y a une leçon à tirer de tout ça, c'est que le concept d'adaptation ne souligne pas forcément un manque d'originalité, que plusieurs artistes peuvent librement adapter une oeuvre en ayant des visions divergentes. Bon voilà, c'est une histoire que je considère comme un classique et que je vous recommande évidemment. L'épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire constructif et à partager la vidéo si c'est le cas. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Synopsis. Ciao !